bonjour bienvenue à ce cours de méthode asymptotique aujourd'hui je voudrais faire un cours spécial sur la manière dont un mathématicien impliqué ou un physicien peut éclairer la question de l'évolution d'une épidémie alors il y a énormément de modèles disponibles on peut approcher cette problématique de nombreuses manières et je vais vous proposer la plus simple possible pour commencer il faut définir les variables qui vont constituer notre modèle et je vais vous proposer un premier modèle qui sera un complet mais qui sera déjà éclairant dans lequel nous allons introduire le nombre à l'intérieur d'une population donnée le nombre ni de personnes infectées et en complément le nombre de personnes saines on va l'appeler ns et ça ce sont des fonctions du temps que l'on va essayer de déterminer alors qu'est-ce qui fait que l'on contracte la maladie et bien des considérations alimentaires nous permet de dire que plus on se rencontre plus on a des contacts entre personnes saines infectées plus il y a le risque de tomber malade alors pour augmenter le nombre d'effectifs ni qu'on va supposer très grand en fait je voudrais dire ici ni est un nombre discret donc 1,2,3,4,5,10,12,13,000 mais s'il est suffisamment grand lorsque ni augmente d'une unité la variation relative est très petite et dans le cadre de cette modélisation nous allons traiter ni et ns comme des nombres suffisamment grands pour être traités comme des fonctions continuent alors qu'est ce qui peut servir enfin qu'est ce qui peut conduire à l'augmentation du nombre de cas infectés autrement dit qu'est ce qui nous donne l'évolution le taux de croissance dans le temps de l'ennemi et bien bon il faut que une personne infectée rencontre une personne saine et lorsque cela se produit et bien il ya une certaine probabilité donc il faut calculer la fréquence de contact entre les personnes saines et infectées et la probabilité de tomber malade alors ça ce sont des données que on ne peut pas trouver facilement mais on peut toujours les formaliser et dire voilà le taux d'infection ce sera proportionnel à la fréquence de rencontre entre personnes saines et malade donc on va appeler ça la fréquence f et cette fréquence proportionnelle avec un secteur que j'appelle f au nombre de personnes infectées et au nombre de personnes saines il faut que les deux les deux populations se rencontrent et donc le taux de contamination est forcément proportionnel au nombre de personnes infectées mais aussi au nombre de personnes saines donc dans une population on a ces deux effectifs et le taux de rencontre entre ces deux effectifs dépend en fait de la mobilité des personnes et dépend des politiques mises en oeuvre et donc c'est un facteur de proportionnalité qu'on ne connaît pas mais que je vais appeler f et puis une fois que a lieu la rencontre il y a une certaine probabilité je vais l'appeler c de contagion et donc le taux de croissance du nombre de personnes affectées est donné à ce produit fcnims après une fois que l'on a été infecté et bien au bout d'un certain temps l'organisme reprend le dessus et on a après un certain temps de guérison on a une décroissance du nombre de personnes affectées de manière spontanée avec un temps caractéristique que je vais appeler th donc ici j'ai moins et ni sur th 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 pour th et donc vous voyez que s'il n'y avait pas ce taux d'infection ici on aurait uniquement dn sur dt égale moins ni sur th et donc ça ça donne une exponentielle décroissance qui conduit à la fin de la maladie donc d'un autre côté à chaque personne infectée correspond une personne saine en moins et donc évidemment ce qu'on a c'est que dns sur dt est égal à moins fcnims et de l'autre côté dans un premier modèle on va dire que à chaque personne qui se rétablit ça nous fait une personne saine en plus donc on a plus et ni sur le plage donc ça c'est un premier modèle ok soit par considération élémentaire simple raisonnement de base soit en sommant les deux équations qui sont là on voit que dns sur dt plus dns sur dt est égal à zéro ça veut dire que la somme de ces deux populations qui peuvent arriver en temps c'est de nous constantes le nombre total de personnes dans la population ne change pas si l'on accepte si l'on espère que la mortalité qui s'ensuit de la maladie est relativement faible donc on a ni de t plus ns de t est égal à n0 l'effectif de total de la population population belge, population poussédoise nous prenons une population bien circonscrite et elle a un effectif total n0 alors cette équation là qui nous vient de la somme de ces deux équations nous permet d'éliminer ns et on trouve que ok ns est égal à n0 pour demi pas difficile et dans la première on trouve donc que dni sur dt est égal à quoi ? alors on a le ns qui apparaît ici on a donc fc n0 ni donc ça ça vient de ce terme-ci moins fc ni au carré moins ni sur th alors ça je vais le remettre, je vais mettre un peu d'ordre dans cette équation, ça je vais l'appeler je vais dire que je vais écrire ça comme fc n0 moins 1 sur th fois ni moins fc ni au carré et cette équation là c'est déjà un premier modèle mathématique de l'évolution d'une population infectée et en fait c'est une équation qui est très connue, elle est connue depuis 1838 à peu près et elle est due à un mathématicien belge Pierre-François de Rust alors Pierre-François de Rust avait proposé une équation de cette forme là c'était pas une équation d'épidémiologie c'était une équation pour décrire la démographie d'un pays et l'idée c'était que contrairement ou uniquement selon ce que disait Mathus une population ne fait pas croître exponentiellement le temps au bout d'un certain moment l'excès de population, le fait que les ressources devaient limiter font que le taux de croissance de la population diminue et on arrive à une saturation donc c'est une équation très connue et qui apparaît très fréquemment dans de nombreuses modélisations d'évolution de populations on peut parler de populations d'individus, on peut parler de nombre de microbes dans le corps on peut parler d'espèces chimiques, on peut parler de photons dans une cavité, on peut parler de populations pour décrire beaucoup de choses et très souvent on obtient une équation très simple de cette forme là ok donc si on regarde cette équation d'abord de manière assez schématique on peut se dire que lorsque le nombre de personnes affectées est petit alors que veut dire petit en vert en bas là alors on a le nombre eni carré, le nombre eni carré qui sera petit par rapport au nombre eni et donc on aura approximativement d'i sur dt et ça ça vous donne en fait une loi de croissance exponentielle avec un taux de croissance net qui est donné par ceci donc ça je vais appeler, ça ça me motive d'appeler ce groupement là, je vais l'appeler C le taux net de contagion dans le corps ok alors C je l'appelle, je le définis donc comme étant FCN0-1 sur TH et donc vous voyez que naturellement pour les temps courts ou en tout cas au début de la progression de l'épidémie vous avez une croissance exponentielle du type EMI égale la valeur initiale fois E exposante ok et ça c'est ce qu'on observe véritablement maintenant avec l'épidémie de coronavirus vous pouvez vérifier toutes ces courbes sur wikipédia, toutes les répertories vous pouvez regarder pays par pays vous voyez que le départ de chacune de ces épidémies est vraiment exponentiel sauf, enfin apparemment sauf à Taïwan et au Japon où on a vraiment des habitudes d'hygiène qui sont déjà bien développées c'est un système de contre-attaque qui est déjà bien négatif et donc on est par exemple en Belgique ce 13 mars début 20 on est encore dans la phase exponentielle mais au bout d'un certain temps il y a le terme EMI carré ici qui va commencer à prendre le dessus et tant est si bien que au bout d'un temps suffisamment long et bien ces deux termes vont s'égaliser et on va arriver à un état stationnaire DMI sur DT égale à 0 donc pour un temps suffisamment long on va avoir DMI sur DT qui tend vers 0 et ça, ça va se produire quand le membre de droite ici devient 0 et ça, ça nous donne une valeur ultime, une valeur limite du nombre de personnes affectées et on va avoir EMI qui tend vers une valeur limite EMI infini qui est donnée par l'annulation de sa membre de droite et bien c'est très simple, c'est donné par alors FC N0.1 sur TH sur FC ça je peux manipuler un peu cette expression pour lui donner une allure un petit peu plus parlante donc en écrivant N infini, on peut l'écrire je multiplie au T bar par N0 donc ça me fait FC N0-T.1 sur TH FC N0 ici j'ai un N0 et je peux enlever 1 sur TH ici je peux ajouter 1 sur TH ici donc c'était 1, 10H et alors si vous regardez bien ça veut dire, étant donné ce que j'ai défini ici ça me fait le facteur C sur C plus 1 sur TH et maintenant je peux multiplier au T bar par ce temps de guérison donc I est inclin et donc ça nous donne C fois TH sur C fois TH plus 1 N0 OK ? donc là déjà on a quelque chose de très intéressant on voit que la valeur limite du nombre de personnes infectées est proportionnelle à une certaine fraction de la population des barres et cette fraction ne dépend que de ce facteur-là C fois TH donc c'est-à-dire le rapport entre le temps qu'il faut pour guérir et 1 sur C qui est le temps de croissance caractéristique associé à la contagion donc le phénomène exponentiel de la contagion donc on a un temps caractéristique de croissance un temps caractéristique de décroissance et ce sera pas entre ces deux temps qu'il va tout déterminer OK ? bon alors autre chose dans ce cours j'insiste fortement sur le fait de mettre les équations sous forme adimensionnelle afin de bien faire ressortir qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand et aussi simplifier les équations et bien ça c'est ce que je vais faire maintenant mais tout d'abord ce facteur exponentiel qui est là invite à choisir une nouvelle unité de temps définir un nouveau temps taux qui est égal à C de manière à ce que quand on a une dépendance exponentielle de type unitaire en étant avec cette mise à l'échelle-là et par ailleurs cette valeur caractéristique n infini nous invite à écrire n est égale à n infini fois plus n donc n infini c'est comme une unité naturelle du nombre de personnes infectées ou du nombre de personnes impliquées dans l'équation alors si on fait ça en partant de cette équation qui est ici et bien c'est pas difficile ça je vous le laisse simplement en exercice vous allez voir très rapidement que la fonction n ici qui est une fonction du temps très bien je vais dire que elle va être égale à la petite fonction n qui dépend du temps à travers ce facteur-là que je vais écrire comme ceci d'accord donc ça c'est égal à n infini petit n de tau et donc quand vous vous substituez ceci dans cette équation-là vous allez avoir une équation de la forme une équation suivante d n sur d tau est égal à n et donc là grâce à cette reparamétrisation ou cette mise sous format dimensionnel on obtient une équation sans dimension sans le moindre paramètre et ça ça nous indique qu'en fait on a une dynamique universelle quelle que soit la maladie que vous regardez dans les hypothèses extradaires quelle que soit f quelle que soit c quelle que soit th qui est caractéristique de votre maladie ou de votre système et bien au fait vous allez avoir une dynamique sous-jacente qui est universelle et qui est décrite par une équation sans paramètre ok alors cette équation-là vous pouvez la résoudre grâce aux méthodes que j'ai donné à mon exemple que vous pourrez vous en exercice et que j'ai vu au début du cours et étant donné une condition initiale disons qu'on a la fonction n i donc en t égale à 0 disons que c'est égal à donc grand a et bien si on a ça et bien si on a ça on trouve parce que cette équation est séparable on est vraiment la raison de ça sinon on trouve que n i de taux est égal à a a fois e exposant taux sur 1 moins a plus a fois e exposant taux en fonction du temps du temps réduit donc ici on a une valeur initiale a qui est là et vous voyez déjà que donc si vous faites taux égal à 0 vous allez obtenir n i qui est là tout va bien si vous faites taux très grand vous avez cette exponentielle qui devient gigantesque celle-ci qui devient gigantesque et qui domine le terme qui est là et donc vous n'avez que n i tend vers 1 donc vous avez a qui est là vous avez un qui est là et donc ce que vous allez suivre comme évolution c'est une bombe de cette forme-là ok donc au début vous avez une croissance exponentielle et puis à un moment donné vous saturate ok donc ça c'est ce que nous donne le modèle de plus c'est le premier un premier modèle que je vous propose ici et bon c'est déjà intéressant en tout cas pour le défaire mais on voit bien qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'expérience remonte et bon on l'expère bien à un moment donné la population infectée va diminuer et qu'est-ce qui fait que dans le modèle que je vous ai proposé ici et bien on tente vers une constante et le nombre de personnes infectées ne finit pas par attendre vers 0 c'est que selon les hypothèses de ce modèle ça vient de ce terme-ci et bien une personne qui a guéri renouvelle personne saine susceptible après ça de se réinfecter et ça c'est manifestement pas ce qui se passe dans le cas de la plupart des causes en général une fois qu'on a guéri soit on est complètement immunisé ou en tout cas on a moins tendance à recontracter la maladie et donc ça ça m'invite à vous proposer un deuxième modèle qui sera un peu plus réaliste qui porte le nom anglais SIR alors S moi j'ai dit simple mais en fait c'est susceptible I Infected Air Recorded donc les personnes qui ont qui ont cessé d'avoir la maladie record ne plus être malade ça veut dire être en bonne santé ou bon on pourrait avoir succomber donc je vais compléter les variables qui dans mon premier modèle par l'introduction d'un nombre MR qui sera le nombre de personnes rétablies infectées vous voyez donc c'est le nombre d'individus rétablis de la maladie qui se sont rétablis alors avec l'introduction de cette nouvelle variable n'est pas très compliqué de réécrire les équations du premier modèle l'équation du nombre de personnes infectées n'a pas changé D Ni sur D t c'est toujours égal Fc Ni fois le nombre de personnes susceptibles d'être infectées alors ce nombre Ni peut encore décroître grâce à un temps caractéristique de l'épidion tout va bien mais cette fois-ci le nombre de personnes saines ne décroît qu'à travers le nombre d'infections parmi les temps et les personnes guéries vont bien peupler une troisième cohorte nR de la manière suivante on a des nR sur des clés et de la N sur des clés ok donc voici le nouveau modèle alors comme on a on est informé par notre première discussion et bien on peut directement partir vers une mise sous forme indimensionnelle c'est-à-dire Ni est égale à Ni infini fois Ni ns et nR sont égales à Ni infini fois Ni ns nR nR encore une fois on introduit le temps le temps sans dimension comme ceci ça c'est un simple exercice qui vous donne finalement alors donc on va avoir je vous invite à remarquer que ici encore on a la somme des trois équations différentielles qui s'annulent ça veut dire que Ni plus ns plus nR ça se somme à une constante n0 peut-être qu'avant sans dimension je vais déjà montrer à quoi cela conduit donc on a que la somme des trois est égale à une constante et donc au lieu d'avoir Ni plus ns égale à n0 et ns est égale à n0 moins Ni on a Ni plus ns plus nR égale à n0 moins Ni moins nR de sorte que la somme donc si on fait ça bon alors je peux éliminer cette équation-là et alors ce qu'on obtient ici c'est dN sur D est égale à fc n0 moins 1 sur Th fois Ni ça c'est ce qu'on a est égale à Ni sur Th et alors on a encore un moins fc nR fois Ni donc ça c'est ce qu'on a pour cette équation-là après cette équation-là on en a plus besoin et on a dNr sur D qui n'a pas changé c'est égale à Ni sur Th donc donc voilà ce sont ces équations-là que je dois mettre sous forme adimensionnelle et je vais utiliser donc cette forme-là avec le temps réglé qui est là et une simple substitution vous voyez qu'on a déjà le facteur c qu'on avait tout à l'heure n'a pas changé ça ça n'a pas changé et finalement qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient dNi sur D tout est égale comme précédemment à Ni avec les bonnes unités du temps on a moins Ni carré tout va bien et alors on a moins Ni fois nR et par ailleurs on a dNr sur D qui sera égale à 1 sur C TH donc c'est-à-dire C fois TH exposant en plein fois e et donc voici le nouveau modèle réduit à comparer avec l'équation de la route où elle est assez semblable en tout cas dans les termes et donc ici on voit que toute la dynamique est contrôlée par ce facteur C fois TH donc clairement si TH est très petit on se rétablit très vite ça signale rapidement la fin de la maladie et inversement si TH est très lent très grand dans le sens que C fois TH est un nombre qui est sans dimension et qui est très grand à ce moment-là ça veut dire que il faut beaucoup de temps pour se rétablir par rapport au temps de croissance de la maladie le taux de croissance de l'épidémie ok alors du coup qu'est-ce que je peux vous dire alors à ce stade-ci on peut commencer par faire quelques simulations numériques donc ça ce sont des équations qui sont très simples à faire donc ce sont des équations aux conditions initiales dont on a porté le programme la mathématica vous avez juste un paramètre avec vous pouvez intégrer ça comme conditions initiales n i est égal à une certaine valeur a et le nombre de personnes rétabli est égal à 0 au temps initial ok si vous faites ça qu'est-ce que vous allez voir c'est que en fonction du temps et bien n i va comme précisément croître et puis à un moment donné on va passer par une décroissance exponentielle grâce au fait que le terme qui est là n n ne fait que croître dans le temps donc ce terme là ne fait que croître dans le temps et donc il renforce donc il diminue en fait le taux de croissance qui va donc le taux de croissance va être égal à 1 moins nr et nr moins de temps tant et si bien qu'à un moment donné et bien la croissance va être négative donc on va la croissance nette sera négative et donc de soi-même la population donc voici ça c'est une expression une forme de la solution je peux la mettre de manière un peu schématique mais tant qu'on est 1 qui se trouve là c'est la valeur limite donc ça c'est pour une valeur de c fois th qui est assez grande de l'ordre de 7 et si vous prenez un c fois th ici qui est beaucoup plus petit de l'ordre de 0,5 et bien vous allez avoir un pic de croissance qui sera beaucoup moins ok et donc ici le pic qui se trouve aux alentours 2,3,4 comme ça voilà donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que tout est contrôlé encore une fois par ce facteur c'est faux th et là ça vous montre de manière quantitative avec les hypothèses très simplificatives de ce modèle comment le fait de diminuer ce facteur de contagion net c peut vraiment avoir un impact très important sur le résultat de cette épidémie qu'on rappelle c'est nous qui est là alors le nombre que vous avez dans votre population initiale vous pouvez rien y faire la probabilité de contagion suite à un contagion mais le F qui est là en fait c'est là que vous pouvez jouer vous pouvez jouer en protégeant en portant des masques en évitant les lieux de foule et grâce à une action politique citoyenne on peut essayer de régler les interactions c'est vraiment la fréquence de rencontres entre les individus le social distancing ça permet de réduire l'excès ici ok bon alors ensuite je veux donc ça c'est ce que vous donne les signes numériques on peut regarder deux cas limites donc ça c'est aussi une approche que nous physiciens mathématiciens et particulièrement dans le cadre d'un cours de méthode de la simple ce qui est intéressant c'est de regarder des cas limites pour se forger une intuition alors la première chose qu'on peut faire c'est se dire qu'est-ce qui se passe lorsque eh bien euh euh le la la excusez-moi l'épidémie est bien contrôlée maintenant le qui du cas où on a c fois th qui est un petit paramètre c'est un petit nombre ok alors si c'est un petit nombre mais si on fait cette équation si bon d'abord les simulations vous indiquent déjà ça vous donne déjà un feeling de ce qui peut se passer les simulations vous disent que plus cth est petit plus le pi sera petit donc la valeur de ni va être ne va jamais dépasser une valeur assez petite d'autre part ici vous acceptez un sur cth donc si cth est très petit un sur cth est très grand et ça ça vous invite en fait tous ces considérations ça vous invite à supposer que ni va se mettre à l'échelle comme c fois th donc on va écrire ni est égal à c fois th fois nu i donc tout ça ce sont des fonctions du temps donc si vous réutilisez ceci qu'est-ce que vous obtenez vous obtenez pour l'équation du nombre de personnes rétabli dnr sur des taux qui seraient là nu fois pi pardon excusez-moi nu i et d'autre part l'équation qui est là va vous donner dnr sur des taux qui seraient là et nu i fois excusez-moi nu i fois autre chose donc ici je recommence donc on aura pour l'équation pour un i on va voir des nu i sur des taux voilà donc c'est une simple citation à faire donc je vous invite à le faire vous-même vous allez obtenir nu i fois c'est le terme là donc on a 1-nr et alors on va voir un moins cth qui est un petit nombre fois nu i ok et donc l'équation pour nu i sachant que cvth est un petit nombre et bien c'est plus ou moins enfin c'est approximativement égal à juste nu i fois 1-nr ok donc du coup quand on regarde cette équation-ci et celle-là avec une erreur d'ordre cvth et bien on obtient toujours un système d'équation non linéaire et je peux éliminer nu i parce que nu i est égal directement à dnr sur dd donc si je mets ça là-dedans je tiens fois j'obtiens d2nr sur dto est égal à nu i est égal à dnr sur dd fois 1-nr ok voilà une équation du second qui est non linéaire patata en fait donc on se dit voilà c'est foutu on pourra rien dire de bien précis là-dessus mais en fait si car je vous ai expliqué pour que quand on est face à une équation même si elle est non linéaire et si l'équation différentielle ou la variable indépendante si le temps n'apparaît pas explicitement et bien il y a un truc pour réduire l'ordre de votre équation du i pour ça il faut supposer dnr sur dd et de supposer et de supposer que c'est égal à une fonction s de nr de do donc on peut utiliser nr comme nouvelle variable indépendante vis-à-vis de cette nouvelle fonction s et si vous faites ça vous obtenez une équation toute simple vous obtenez que ds sur dnr est égale à juste 1-nr alors ça même moi je sais le résoudre et qu'est-ce que ça donne sr fonction de nr est égale à une constante qui va être une certaine constante je vais l'appeler c non pas c'est je vais l'appeler b moins j'intègre 1 ça fait 1 nr j'intègre nr ça fait nr carré sur 2 alors quelle est cette constante b qui est là et bien pour le savoir il suffit de se rappeler que quand le temps initial taux égale 0 nr vaut 0 donc quand nr vaut 0 ici c'est quand le temps taux vaut 0 et ça justement quand le temps taux vaut 0 vous avez dnr sur des taux qui est égale à nu i c'est-à-dire la fonction s est égale à nu i au temps taux ça veut dire que quand vous faites nr égale à 0 la fonction s doit être égale à nu initial et donc b est égale à nu i initial et vous avez ici nu i de 0 moins nr moins nr carré sur 2 ok maintenant qu'on a trouvé la fonction s de nr et bien on peut résoudre l'équation et bien on peut résoudre l'équation pour nr qui est là on a des nr sur des taux qui est égale à nu i de 0 une constante moins nr moins nr carré sur 2 et là qu'est-ce qu'on trouve ? en fait on retrouve l'équation de virus qui était là un petit peu modifiée mais un très simple changement de variable permet de retomber là-dessus et donc ça veut dire qu'en fait la fonction nr elle va suivre à peu près cette formule-là donc elle commence par une certaine valeur nr commence à 0 et puis elle monte et elle tend vers une constante en fait ici ce ne sera pas 1 la constante étant donné le facteur qui est là ce sera 2 la constante mais ce qui se passe c'est que vraiment pour nr donc dans le cas qui nous occupe ici on va voir que nr de taux va évoluer comme suit on va avoir quelque chose du genre donc ici on va jusqu'à peu et on a quelque chose qui fait comme ceci maintenant n i est donné par la dérivée pardon excuse-moi nu i est donné par la dérivée de nr ok alors vous voyez que la dérivée elle commence à quelque chose de plus ou moins plat elle termine à quelque chose de plus ou moins plat et donc vous voyez que pour nu i clairement vous allez passer par un maximum ici et vous avez tendance ça c'est nu i alors ça c'est intéressant et alors ce qu'on peut montrer en plus c'est donc en fait nu i c'est dnr sur des taux donc c'est en fait la fonction n ici donc la fonction s ici donc la fonction s ici c'est votre nu i vous pouvez vous demander mais quelle est la valeur maximale de cette fonction quelle est la valeur maximale de nu i bien il suffit de dériver ça et cette dérivée elle nous est donnée ici en fait et elle s'amule quand nr vaut 1 donc quand nr vaut 1 vous avez s qui est égal à nu i0 alors si le nu i initial est suivi de l'avant petit grosso modo vous avez s r c'est-à-dire nu i qui va avoir une valeur maximale de l'ordre de 0,5 ok alors 0,5 ça veut dire quoi donc si on prend on voit que le nu i max ce sera égal à nu i 0 plus 0,5 ok ça je dirais juste que c'est lisible oui plus 0,5 je vais prendre une autre couleur alors si on revient à un variable de départ ça veut dire que ni max ce sera égal à nu i0 plus 0,5 fois nu infini excusez-moi plus 0,5 fois cdh et donc ça veut dire que par rapport aux variables de départ on va avoir nu maximum grand ni qui sera égal à sa valeur initiale plus 0,5 fois cth sur 1 plus cth fois encore cth fois n0 ok donc pourquoi parce que ni infini c'était ça et donc on va avoir 0,5 cth fois tout ça et donc comme cth est déjà un nombre petit vous voyez que c'est égal à ni initiale plus 0,5 plus 0,5 cth au carré fois n0 donc il y a vraiment il y a vraiment un intérêt à avoir cth petit parce que quand on regarde la variable de départ on voit en supposant que mon le nif de 0 est un carré très petit par rapport à la valeur maximum mais donc on voit que si on a un petit cth au bout du compte on gagne un facteur cth au carré par rapport au pire des cas de figure qui serait d'avoir n0 où tout le monde est infecté donc ça c'est vraiment un avantage lié à une bonne politique qui mène vers ce petit facteur cth après bon on peut aussi ne pas très bien s'en sortir ou ne pas prendre c'est décidé de ne pas agir ou simplement se trouver dans un cas de figure où les choses sont hors de contrôle ça veut dire c'est l'h très grand alors ça on peut l'examiner je regarde juste quelles sont les équations que je veux garder je veux garder cette équation là et ce que je vais faire je vais prendre ceci on va ensuite regarder donc le cas de figure ou ce cth au lieu d'être petit et très grand ok ok alors ça bon ça invite à dire ça invite à définir donc le cas de cth cth très grand donc il faut beaucoup de temps comparativement à la temps de croissance de la maladie pour guérir et bien ça on va dire on va définir epsilon égale 1 sur cth ok ce sera plus facile pour juste donc ici vous avez dni sur veto qui est égale en égale alors en fait ce qu'on va avoir dans un premier temps. Le genre de chose qu'on va avoir, c'est quelque chose comme ceci. On va avoir d'abord une croissance très rapide pour Amy, qui va approcher très fortement la valeur maximale. Et une fois qu'on aura atteint cette valeur maximale, à ce moment-là, on va commencer à découvrir valeur très lentement. Donc ici, on va avoir deux échelles de temps caractéristiques. Ce qu'on a là, c'est un comportement typique de couche limite. Alors, je vérifie si on peut voir quelque chose. Oui, ça va. Donc, il y a deux méthodes de le faire. On a deux échelles de temps qui sont présentes ici. Une rapide et une lente. On peut utiliser des méthodes des échelles multiples. Ça, je vais vous donner la réponse. Et ce que je vais faire ici, c'est la méthode des développements composites. Ça veut dire que je vais utiliser deux cas de figure. Je vais décomposer mon analyse. D'abord, au temps court, puis au temps court. Alors, ça veut dire que dans le temps court, ça, c'est la région qu'on appelle la inner limit. Donc, ça, c'est la inner region. Et ça, c'est la outer region. Alors, d'une part, dans la inner region, qu'est-ce qu'on a ? On a epsilon qui tend vers zéro. Ça veut dire qu'en fait, tout se passe avant que NR n'ait temps de réagir. La variable NR, elle reste quasiment figée pendant tout ce temps de croissance-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a essentiellement dNr sur des taux. Si je fais le temps entre epsilon vers zéro, on a dNr sur des taux qui vaut zéro. Ça veut dire qu'on a NR qui est égale à une constante. Et cette constante, c'est zéro. Et du coup, on trouve que dNi sur des taux est égale à n-min quartier. Ah, mais ça, c'est une équation complète, c'est l'équation de Fergus. Et donc, dans la partie inner region, on a Ni qui est asymptotique à la fonction que je l'ai effacée, mais qui est égale à a fois e exposantaux sur a moins a plus a fois e exposantaux. Et donc, ça, c'est l'approximation inner. Donc, je vais mettre ici un indice supérieur, i, pour indiquer que c'est une approximation dans cette région. En fait, ici, on a vraiment un début de courbe en s, en fait, qui est très, très ramassé par rapport à l'image générale. Maintenant, dans la région out, là, on se trouve, ou on se trouve dans le cas de figure, on se trouve dans des temps, ici, qui sont grands par rapport au temps initial. Et donc, on a en défini un temps lent, sigma, qui est égal à epsilon fois taux. C'est-à-dire que le sigma sera d'ordre 1. Les événements qui sont gouvernés par cette échelle de temps se feront sentir, selon quand taux sera suffisamment grand pour que epsilon taux soit d'ordre 1. C'est-à-dire qu'il faudra que taux soit d'ordre 1 sur epsilon, avant que les événements contrôlés par cette échelle de temps se fassent joueurs. Ok. Mais si on fait ça, on va dire, ok, nm, ce serait une approximation dans la région a, au fond, donc je vais mettre un indice supérieur au, et je vais dire, voilà, ça dépend de la fonction, pardon, de la variante nouvelle variable temporelle, sigma, et de même, ni, ce sera ni outer de sigma. Du coup, l'équation va changer. Ce qu'on va avoir, c'est que, on va, si vous prenez ceci, donc c'est-à-dire que, rappelez-vous, sigma, c'est égal à epsilon fois taux. Donc, quand on fait ni sur des taux, vous allez avoir un epsilon fois dni sur des sigma. Donc, ce qu'on obtient, c'est epsilon fois dni outer sur des sigma est égal à ce nombre de taux. dni outer moins dni outer au carré moins dni outer, nr outer. Ok. Et d'un autre côté, vous allez avoir un epsilon fois dnr sur des sigma. mais epsilon va se compenser avec les bagues. Vous allez avoir juste dnr outer sur des sigma est égal à ni outer. Dans cette limite-ci, on fait epsilon qui tend vers 0 et on voit que le membre de gauche ici tend vers 0. Et ici, vous avez donc que ni outer fois 1 moins nr moins outer, tout ça, c'est égal à 0. Pour en premier approximation, ça veut dire que ni ne vaut pas 0. Ce qu'on a, c'est qu'on a ni, qui est égal à... qui est égal à... ni outer qui est égal à 1 moins nr outer. Alors ça, je le remplace maintenant dans mon équation qui est là. J'ai DNR ordre sur décima qui est égale à cette histoire-là. C'est égal à 1 moins DNR ordre. Ça, il n'y a pas plus simple à résoudre. On trouve immédiatement, sachant que DNR était... Non, excusez-moi. On trouve immédiatement que DNR, excusez-moi, DNR de sigma sera égale à une constante B plus 1 moins, excusez-moi, ce sera égal à 1. Donc là, il faut que je prenne mes esprits. Je vais les reprendre tout de suite. Et je vais surtout reprendre mes autres. Alors, c'est tout bête. Ouais. En fait, c'était ça. C'était égal à B plus 1 moins E exposant moins sigma. Et donc, en fait, plus je regarde cette équation, plus je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est B fois E exposant moins sigma. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, ensuite, on sait que quand sigma tend vers 0, on doit en fait avoir NR qui tend vers 0, parce que on doit... En fait, c'est la condition de matching avec la solution qui est là. Et donc, le matching, vous devez vous dire que vous avez B qui vaut 0. et donc, par conséquent, vous avez que NR de sigma est égal à 1 moins E exposant moins sigma. Alors, je vais vous trouver en rouge ici. Ok. Et du coup, il y a besoin de faire quand même un petit peu de place. Du coup, vous voyez que la variable NI est égal à 1 moins NR. Donc, c'est égal à 1 moins tout cela. Donc, c'est égal à E exposant moins sigma. Alors, ça vous donne l'expression de NI dans cette région-ci. Donc, ici, vous avez le taux de croissance à la variable juste au début. Et puis, vous avez un taux de vie croissance qui est sous cette forme-là. Et vous pouvez faire une solution composite uniforme NI qui sera donnée par la valeur... l'expression qu'il y a. A fois E exposant taux sur 1 moins A plus A fois E exposant taux plus l'expression dans cette région-là. C'est-à-dire, alors, sigma c'est égal à epsilon une fois tout. Et alors, je dois retrancher 1 parce que ça, c'est la valeur commune entre ces deux fonctions-là. Donc, j'ai pris celle-là. J'ai pris celle-là. Je les ai sommées. Donc, en fait, il y a la valeur commune que j'ai comptée deux fois. Je vais la retrancher. Et donc, pour terminer, vous avez donc NI qui est donnée par sa valeur initiale fois E exposant taux fois A moins A plus A E exposant taux donc A c'est la valeur initiale plus E exposant moins alors epsilon c'est ce truc-là donc c'est égal à taux sur CDH moins c'est et donc ça, ça vous donne véritablement ce comportement-là. Bien, et donc ici, je vous ai donc montré quelques voies d'approche de modèles épidémiologiques. Bien sûr, on peut faire des modèles beaucoup plus compliqués. On peut subdiviser la population en d'autres sous-populations. On peut subdiviser par région. Par région, ça peut être une capitale, ça peut être un pays et ses pays limitrophes. Et on peut regarder comment les populations dans chacune de ces pays interagissent parce qu'il y a des mouvements de population d'un endroit à l'autre. Donc on peut vraiment augmenter très fort le nombre de variables. Mais en tout cas, ça c'est un comportement, je veux dire, universel qu'on retrouve dans un très grand nombre de maladies. Et je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie.